Musique Organisé par le mouvement Agir avec Maki pour le développement d'Ambourg, le mouvement Amdem Sekanam. Lors de notre première édition, on avait moins de 800 élèves. Deuxième édition, un peu plus de 3000 élèves. Deuxième édition, on a eu 6700 élèves et cette année, on a 10 000 élèves. Cela montre encore une fois que ces cours de vacances gratuits sont devenus une demande au niveau des parents, une demande au niveau du système scolaire, une demande au niveau des enfants. Et conformément à notre engagement politique auprès de son excellence le président de Maki Salle, nous avions dit aux Mourois qu'à chaque fois qu'il y a des besoins, ils trouveront Amdem à côté d'eux pour essayer de trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés par les populations de Mourois. C'est dans ce cadre-là que ces cours de vacances gratuits sont devenus vraiment une tradition, une activité extrêmement importante dans l'éducatif. La commission éducation présidée par notre frère, notre ami Alim Badrejani. 10 000 élèves, quelqu'un qui s'y connaît, doit pouvoir estimer à peu près il y a eu combien d'enseignants. Faire des opérations saupoudrées pour essayer de désinfecter tous les établissements scolaires qui ont accueilli ce programme de cours de vacances gratuits. Avec le service des eaux et aux forêts, nous avons rebroisé toutes les écoles qui ont habité ce cours de vacances gratuits. Et avec le système de santé, avec le district sanitaire, nous avons prévu d'organiser des consultations gratuites dans tous ces établissements. Et avec la couverture maladie universelle destinée aux enfants, nous allons intervenir pour accompagner les enfants des formules démunies dans l'octention de cartes de couverture maladie universelle qui leur permettront de pouvoir se soigner gratuitement. Donc c'est un ensemble d'activités qui accompagne l'éducation et qui, au fin, doit nous permettre d'avoir un système scolaire robuste, un système scolaire capable de produire des cadres qui vont porter l'émergence de notre cité. Et, série sur le gâteau, nous avons voulu profiter également de cette cérémonie pour honorer un homme d'État, pour honorer un responsable politique de qualité, un homme de valeur, pour honorer le président Ousmane Tanordien, ancien président du Haut Conseil des Côtes du Territorial, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, membre éminent de Beno Bokiaka, compagnon de lutte du président Makissal. Nous avons voulu montrer ses qualités, ses qualités jeunes, ses qualités d'homme d'État. C'est quelqu'un qui a occupé des fonctions extrêmement éminentes, des fonctions où est passé beaucoup de secrets d'État, mais qui, pendant 12 ans d'opposition, on n'a jamais entendu Ousmane Tanordien faire des divulgations. On n'a jamais entendu Ousmane Tanordien faire des révélations. On n'a jamais entendu Ousmane Tanordien dire des choses qui ne sont pas acceptées dans une société de valeur comme la société sénégalaise. Donc c'est un homme d'État, un homme d'État républicain. C'est un homme d'État que nous voulons vendre au monde, un homme d'État que nous voulons vendre aux Sénégalais, aux jeunes, aux enfants, aux responsables politiques qui aspirent à occuper des fonctions d'État. Il faut que ces hommes politiques-là puissent s'inspirer de l'exemple d'Ousmane Tanordien. L'État, c'est un mythe. Quelqu'un qui travaille dans l'État, à un certain niveau, n'a pas le droit de tout mettre sur la place publique. Tout n'est pas bon pour le domaine public. Et ça, Ousmane Tanordien l'a su, l'a assumé. Et jusqu'à sa disparition, on n'a jamais entendu Ousmane Tanordien, ex-ministre, secrétaire général des affaires présidentielles, sur qui passaient tous les secrets d'État. On n'a jamais entendu faire des révélations. Donc c'est l'occasion pour nous, jeunes politiciens, jeunes responsables politiques, de pouvoir choisir quelqu'un sur qui nous inspirer, pour pouvoir faire la politique autrement, mais la politique utilement. Et ces valeurs également, nous avons voulu les léguer à nos enfants, pour qu'ils puissent emprunter le même cursus scolaire qu'Ousmane Tanordien, mais également la même carrière administrative et politique que le président Ousmane Tanordien. Donc vraiment, c'est une satisfaction totale qu'on a eue aujourd'hui, parce que c'est également une cérémonie qui a regroupé tous les membres de Benobok Yaka, qui a montré encore une fois l'unité au niveau de Benobok Yaka, l'unité au sein des responsables politiques du département d'Hombour. Et nous prions pour que cette unité puisse perdurer, pour que demain, nous puissions encore une fois avoir des résultats meilleurs.